Le président tunisien Qays Saïd a prolongé la suspension du parlement qu'il a décidé en juillet en s'arrangeant les pleins pouvoirs jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives. Dans un discours à la nation, le président tunisien a annoncé l'organisation d'une série de consultations populaires qui portent notamment sur des amendements constitutionnels et électoraux. Le parlement restera suspendu jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Des consultations populaires seront organisées à partir du 1er janvier. Nous avons déjà commencé à préparer les plateformes électroniques et identifier les questions prioritaires. Le président tunisien précise que les nouvelles élections législatives auront lieu le 17 décembre 2022 sur la base d'une nouvelle loi électorale. Cette nouvelle loi ainsi que des amendements constitutionnels seront élaborés dans le cadre de consultations qui auront lieu à partir du 1er janvier jusqu'au 20 mars. Les réformes constitutionnelles et autres seront soumises à un référendum le 25 juillet 2022, jour anniversaire de la proclamation de la République. Élu au suffrage universel fin 2019, Aïs Aïd a invoqué le 25 juillet un péril imminent pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire. Quelques jours avant ce discours, les ambassadeurs des pays membres du G7 et de l'Union Européenne en Tunisie ont appelé à un retour rapide aux institutions démocratiques dans le pays.